Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu es un grand voyageur, Fabien, combien tu as fait de club dans ta jeune carrière ? Je n'ai pas compté exactement, mais je crois que j'ai joué en faire au moins 6 ou 7 clubs. À un moment tu as eu envie de te stabiliser, ça n'a jamais été le cas ? Explique-nous un petit peu pourquoi tu as longtemps voyagé. Après j'ai fait des clubs, à chaque fois en fait c'était vers la progression. En sortant de l'OL, après j'ai fait Villefranche, après j'ai voulu franchir un palier en portant l'eau en cuiseau. Je suis parti ensuite à Toulouse, Monaco, et après comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu une paix Belgique qui m'a freiné. Donc voilà, j'avais toujours en tête d'être footballeur professionnel, c'est un rêve d'enfant. Après je suis passé par Jura Sud pour ensuite rebondir, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu plusieurs clubs après qui étaient intéressés. J'ai choisi de partir à Rennes, je pensais que c'était un club qui fait jouer énormément les jeunes, c'est le meilleur centre de formation de France. Donc je pense qu'en partant là-bas, c'était la meilleure façon pour moi de continuer ma progression. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une année en m'entraînant régulièrement avec les pros. J'ai fait un banc aussi contre Montpellier, donc voilà, je progressais au quotidien on va dire. Et ça m'a permis aujourd'hui, après c'est sûr qu'en restant là-bas, ma progression allait un peu s'arrêter, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence. Mais en venant ici, je pense que voilà, je vais continuer à progresser et d'apprendre au quotidien. Tu avais d'autres sollicitations ? Tu connaissais Angers où on t'en avait parlé ? Non, je ne connaissais pas forcément. Le championnat de Ligue 2, je ne le regardais pas trop. Mais bon voilà, maintenant je vois comment est le club, c'est un très bon club, un club familial où il y a une bonne entente entre tous les joueurs. Donc voilà, après oui, il y avait d'autres propositions, mais je pense que celle jusqu'au danger était la meilleure pour moi, je pense. Tu arrives avec aussi de la concurrence, les postes sont doublés, il y a des gens d'expérience. Bon, ça t'encourage à progresser, ça ne te fait pas peur ? Non, la concurrence je pense qu'elle est dans tous les clubs. C'est rare où on va atterrir dans un club où on va te dire tu vas jouer toute l'année, voilà. Donc voilà, la concurrence je pense qu'elle est partout. Et après, comme il y a des joueurs d'expérience, mais c'est aussi tant mieux pour moi. C'est à moi aussi, je suis jeune, d'apporter un peu ma fougue dans cette équipe. Et voilà, après j'apprends au quotidien à leur côté. C'est une bonne chose pour moi, je pense que c'est mieux d'attirer dans un club où il y a des anciens à ses côtés que des jeunes. Comme ça, c'est moi qui vais apprendre au quotidien pour continuer ma progression. Pour conclure, ce qui vous a plu ici, c'est l'ambiance aussi. C'est un club familial, ce n'est pas péjoratif de dire ça. Il y a des ambitions, mais d'avoir le président qui était avec vous au stage, ça vous a marqué ? Oui, c'est sûr, ça m'a marqué. Je suis passé, comme vous le dites tout à l'heure, par de nombreux clubs. Et c'est le seul club où j'ai vu que tout le staff était présent au stage. Ils étaient tous en survêtement, ils couraient avec les joueurs. Après, ils ont essayé d'aller à leur rythme. Mais bon, voilà, ça marque et ça prouve que le club, il vit bien. Le club, il vit ensemble et que c'est une bonne chose pour eux, je pense, pour toute la saison. Je pense que le club est confronté de nombreuses épreuves. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde dans le groupe et dans le club. On se dit que cette équipe commence à prendre forme. C'est le terrain qui nous le dira. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est sûr. Après, je pense que c'est au fil des jours qu'il y aura une meilleure entente entre tout le monde. Les liens vont se créer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Mais après, voilà, il y a les matchs amicaux aussi qui sont là pour ça. Là, ce soir, on enchaîne le troisième contre le FC Nantes. Donc voilà, je pense que le coach aussi, il regarde un peu, il a sa idée en tête. Mais bon voilà, après, il essaye de créer des relations entre certains joueurs. Donc voilà, après, je pense que les matchs amicaux sont là pour ça. De toute façon, pour qu'on continue notre progression tous ensemble, qu'on soit bien en jambes pour le match du 27 juillet contre Saddam, le premier match du championnat. Merci. Merci beaucoup.